Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour une vidéo sur la chasse aux fournitures scolaires et on va vous montrer un petit peu ce qu'on a trouvé pour Evan, donc bien sûr c'est Evan Tu rentres en quelle classe ? CE1 En CE1, voilà, et donc on avait une petite liste à acheter, donc elle n'était pas très très grande cette année Je trouve qu'l'année dernière finalement c'est épais, elle était un peu plus grande mais là ça va, elle était plutôt correcte Donc on a fait plusieurs magasins, on a été chez Stokomany Donc Stokomany, il y avait beaucoup beaucoup d'articles, donc si vous ne connaissez pas ce genre de magasin C'est un magasin de déstockage de grandes marques, voilà, qu'on retrouve à tout petit prix Fin juin, il y avait énormément d'articles, voilà, avec pas mal de choix, là on y a été donc début août Et parfois il n'y avait plus que la moitié de ce qu'ils proposaient au mois de juin Donc si on avait su, on y aurait été quasiment de suite, mais bon c'est pas grave, on a quand même trouvé pas mal de choses On ne veut pas vous passer en revue, donc je n'ai pas filmé pour Stokomany parce que c'était un peu compliqué Vous savez, si vous n'êtes pas en partenariat avec les magasins, c'est interdit de filmer Par contre on a été chez Cultura après et bien sûr j'ai pu vous filmer quelques petites séquences que je vous montrerai après Donc Stokomany, voilà, en gros nous avons pris tout ça, j'en ai eu pour 14€ Donc on a pris des crayons de papier, on a pris des Stabilo Ensuite nous avons pris des gros Velleda, voilà, c'est un lot de 4 couleurs Un lot de colle, donc des colles grandes et une petite colle bleue Et ça c'était le premier article, celui-là c'était le premier qu'on a acheté Oui, donc voilà, il y avait soit des promotions, lui il a préféré prendre un lot Donc feutres et crayons de couleurs, donc il y a 18 feutres et 12 crayons de couleurs Ça on achète, ça prend moins de place Ça prend moins de place, au moins comme ça il n'y avait pas à choisir dix mille choses On a pris des cahiers de brouillon, voilà, il y avait des petits lots de cahiers de brouillon Pas très chers, donc il nous en fallait deux, il y en a trois, on ne s'est pas perdu Nous avons pris deux ardoises Et nous avons pris donc, voilà Deux ardoises Deux ardoises, parce que l'année dernière il a beaucoup beaucoup écrit sur l'ardoise Et on a dû en racheter une en cours d'année Je me suis dit là, donc elle coûtait 1,49€ Ça valait le coup, et clairement, bah du coup t'en gavère, on en achète deux d'un coup Comme ça, ça ne sera pas perdu, de toute façon quoi qu'il arrive Au pire, si tu t'en sers un peu moins cette année Au moins t'en as peut-être une pour l'année prochaine Donc voilà, pour Stoccomanie Donc voilà, tout ça pour 14€, franchement ça valait le coup Désolée pour la luminosité, ce qui varie beaucoup Parce que là on est un peu en alerte orange-orage Et il y a des gros nuages qui passent, un coup de soleil Donc voilà, des fois c'est peut-être un petit peu trop lumineux Pas assez, je suis désolée, mais voilà, on ne peut pas gérer le temps Ensuite nous sommes allés chez Cultura Cultura, donc avant de vous montrer les articles qu'on a choisis Je vais vous passer quelques petits... Ah oui, il y a du soleil, hein, il faut mettre presque la casquette à la maison Pour ne pas être ébloui Donc, Cultura, je vais vous passer quelques petits passages de vidéos que j'ai filmées Donc je vous ai gardé les meilleures séquences Voilà, vous me direz ce que vous pensez de ma réaction face à son choix d'agenda et autre matériel Voilà, je vous ai gardé quelques petites pépites Vous allez voir, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez Voilà, mais en tout cas, je vous laisse donc avec les extraits On se retrouve juste après Il y a ça comme agenda Donc, regarde, ça se présente comme ça Donc, tu as le jour ici, vendredi 10 Bon, samedi 11 En plus, il y a même les épées Et puis là, tu as tous les jours et tu as tout ça pour marquer tes devoirs Des lignes pour marquer les devoirs Ok Ok ? Et même, la couverture, elle est trop jolie Elle est trop jolie ? Tu veux celui-là, alors ? Oui, mais ça, c'est quoi ? C'est un cahier de texte C'est comme tu as vu mes Pokémon Tu veux regarder s'il n'y en a pas d'autres ? De l'autre côté, il y en a d'autres Ou il y en a en dessous En dessous, il y en a d'autres Il y a Fournite Non, merci Non, t'es un peu grand pour ça Non Non, c'est celui-là qui te plaît ? Regarde ! Oui, Swan et Neo C'était le cahier En fait, ils avaient... Ils ont fait un cahier de texte Et ils ont fait aussi un agenda Ils avaient créé leur cahier Et donc toi, ça se présente de la même façon Le jour Je veux Swan et Neo T'es sûre ? Tu veux pas plus tôt ? T'es sûre que tu veux Swan et Neo ? Oui Comme ça, je vais faire un cahier Si j'ai un cahier T'es sûre ? Oui Regarde, il y a même leurs photos Bah oui Ils ont même connu Leurs photos Bah oui, mais il est moins rigolo quand même, non ? Mais si, regarde C'est juste leur tête Tu devrais faire un peu rigolo Avec des épées et tout ça Non Mais regarde même ce qu'ils ont déjà fait Bon, en fait, c'est toi qui choisis Celui-là, c'est bon ? Oui Swan et Neo Bon, bah allez, c'est parti Allez dans le sac, on continue ? Ouais T'es trop content Et voici le stylo plume Ok Ah bah tiens, regarde Les stylo biques Il y en a Il y a des bois loups Là, ça fait peut-être beaucoup On va regarder s'il n'y en a pas Des loups plus petits Parce que t'auras pas besoin de tout ça Non Mais j'ai même connu C'est mieux là C'est vrai qu'on est extrémité Donc Il faudra choisir après les cartouches Alors, stylo bique Tu regardes s'il y en a là ? Non, il n'y en a pas ? Alors viens sur l'autre côté Où est-ce que c'est ? Est-ce que ça serait pas par là ? Par hasard ? Si Si T'en vois pas là, par hasard ? Si Non C'est ça, l'effaceur L'autre côté, t'as pour écrire Par contre, j'aurais voulu que t'aies juste un petit effaceur moi Il n'y a rien d'autre ? Parce que ça, c'est grand ça Mais c'est pour écrire du blanc C'est pour effacer l'encre Et ça, c'est pour réécrire par-dessus l'autre côté Mais ça, c'est un stylo plume quand même Non, c'est un effaceur Ah ok, bon bah ça c'est bon ? On continue Qu'est-ce qu'il te faut d'autre ? T'es sûr qu'il sera bien sûr ? J'ai regardé là Donc tu veux un autre ? Ah non, je pense, ça marche Non, on peut dire non Ou un tout simple, comme ça Ça, ça ressemble à quoi ? Juste comme ça Non Ou un petit riz 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 Pourquoi t'as vu ça l'année dernière ? Non Mais ça va être gros dans la trousse, non ? Ça ira ? Oui Ok Ou t'as des réserves comme ça ? Non ? C'est bon ? Oui Ok Oui, j'avais ça comme une gomme Ah bah tiens, tu prends une gomme Oui Tu veux prendre quoi ? Celle-là, regarde Celle-ci, elle est cassée donc Ah C'est bon Celle-ci Carcone T'as du chalet Ils sont toutes cassées en fait Ah ouais Celle-là, comme un gamin Tiens, avec le côté bleu, côté violet Qu'est-ce que tu préfères comme couleur ? Oui, celle-là, elle est bien Oui, celle-ci Oui, c'est bon Ça va pas marcher toute l'année, ça Mais celle-là va marcher Ah bon ? Elle marche Tu veux pas reprendre ça ? Ça, c'était bien ça, non ? Oui, mais c'était un petit peu galère Mais que du coup, ça se rangeait tout le temps Ah bon, d'accord Allez, bon bah c'est parti pour ça Ok Allez, voilà Donc, tu prends les ciseaux Alors les ciseaux, t'as le choix T'as soit bleu et rose Ou soit Orange et rouge Ou soit Ou soit Bleu et gris Bleu et gris Oh non Je veux bleu et rose Bleu et rose, tu veux ? Oui C'est quand même joli Bah comme tu veux On vérifie bien que c'est pour les gauchers L'est ? Mais pour le L L, ta main elle est comment ? Elle est bien comme ça, ta main gauche ? Avec le pouce par là ? Oui C'est bien marqué ? C'est marqué quoi là ? Gaucher Ok Donc c'est bon Choisis Alors en plastique C'est mieux qu'elle fasse toute l'année Parce que si tu prends en carton Ca fera pas toute l'année Donc en plastique elles sont en dessous là Tout en bas Ok Tu regardes Je sais pas Y'a orange Y'a rouge Y'a noir Non c'est en carton Tu regardes ça c'est Plastique 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 Ça je sais pas Ça c'est tout plastique Ça c'est tout plastique Ouais carton Carton plastique Mais bon Ça peut peut-être faire l'affaire Si tu veux en noir Tu veux en noir ? Bon bah voilà C'est bon 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 T'aimes pas T'aimes pas Je veux pas voir ce vieux Je veux que les gens le voient Tu veux pas voir Tortue géniale ? Comment ? Tu veux pas voir Tortue géniale ? Ah il s'appelle comme ça ? Oui ? Bah non D'accord Ok Moi tu reposes l'autre ? Tu prends celle-là ? Ok Ok Bon on met là un peu n'importe où oui Parce que c'est un peu mélangé de toute façon Je pense que ceux qui travaillent ici Ils vont re-ranger ouais C'est beaucoup de travail mais bon Allez hop C'est beaucoup trop beau ce truc Donc chez Cultura nous avons pris tout ça Donc on a eu pas mal de choses Par contre Cultura c'est un peu pas donné quand même Et il y avait pas non plus tellement tellement de choix Donc la première chose que nous avons pris Donc c'est un stylo plume Donc c'est son premier stylo plume Donc voilà j'ai voulu aller chez Cultura Parce que je me suis dit que trouver un stylo plume pour gaucher Ça allait pas être facile Et bah voilà on en a trouvé un Il a l'air hyper sympa De toute façon on le testera avant de reprendre l'école Clairement on le testera à la maison Voir comment il s'habitue déjà à écrire avec Si ça se passe bien etc Donc voilà un petit stylo plume Donc ça va être son premier Donc ça c'est cool On amène une gomme Un savre à laser Ouais donc voilà une petite gomme Comme ceci J'allume le savre à laser On a les petites cartouches qui vont avec Et donc un effaceur double Donc voilà pour effacer et là pour écrire dessus Donc ça il connait absolument pas Donc ça sera une découverte pour lui Un taille crayon en forme de lapin Voilà donc cette année Il va bouger les dents comme ça Donc voilà cette année il a voulu celui-ci Bon je vous avoue que c'est le genre de taille crayon qui fera pas l'année Parce que comme celui de l'année dernière Malgré que ça soit de la marque C'est Maped Mais franchement je trouve qu'il arrive au milieu d'année Il taille plus très très bien les crayons Mais bon c'est pas grave Au pire on en rachètera un On a même acheté des ciseaux Des ciseaux voilà il a choisi la couleur Cette couleur là il y a plusieurs couleurs Une petite éponge donc pour effacer les ardoises Donc cette fois-ci cette année il en a pris Elles sont très très bien celles-ci On avait pris une bleue l'année dernière Et là il est voulu rose On a encore la bleue comme ça Ça nous permettra de faire un petit peu un échange Entre les deux Parce que l'autre elle est encore à peu près potable Mais bon tant qu'à faire je voulais en racheter une Ensuite nous avons pris une équerre Qui est incassable Donc on verra bien Parce que M.EVEN il s'amuse à tout plier comme ça Donc si il la casse c'est pas grave On prendra de cette tire-bier pour racheter Oui Oui Voici Donc l'agenda tant attendu Voilà il souhaitait cet agenda là Donc le voici En plus c'est nous En plus je regarde Ils ont créé leur agenda Il y a même des défis à l'intérieur Voilà il y a des défis tous les mois Il y a voilà bon Ils voulaient cet agenda là Donc c'est la première fois qu'ils prennent un agenda Donc bah on verra comment ça se passe Mais je pense qu'il y aura pas de problème pour l'utilisation Il nous fallait aussi des pochettes transparentes perforées Un cahier voilà un grand cahier grand format 48 pages Donc là c'est pour le cours de religion Voilà parce qu'ils proposent des cours de religion pour ceux qui souhaitent y participer Donc bien sûr il va aller par-ci Alors il y a même des photos Vous voulez que je vous montre une photo ? Regardez Vous la voyez pas très bien Vous voyez peut-être mieux là Voilà Et donc dernière chose il a pris une pochette comme ceci Voilà enfin c'est moi qui ai trouvé et je vais proposer Donc voilà il a pris une petite pochette Pour ceux qui connaissent Comment ça s'appelle ça ? Sangoku C'est Sangoku ouais Dragon Ball Z Donc ça cette-ci je pense qu'elle va faire fureur En tout cas son papa était tout fou de cette pochette là Ouais Il aurait voulu la même Donc voilà la petite pochette Il a aussi pris une trousse voilà comme ceci qui a deux compartiments Donc ça peut être hyper sympa voilà Donc elle sera assez grande pour y mettre pas mal de fournitures Donc on verra comment on s'organise Et donc ensuite nous sommes Comme nous n'avons pas pu tout trouver Nous sommes Il nous manquait encore un cartable Une règle Donc nous sommes allés au Leclerc voilà Pour trouver notre bonheur Et il a trouvé son bonheur Ouais mon cartable Et voilà donc il a trouvé ce cartable là Alors c'est encore un cartable à roulettes Comme vous pouvez le voir Je sais pas si je vous l'avais dit l'année dernière J'étais contre les cartables à roulettes Et puis finalement l'année dernière pour lui faire plaisir J'ai quand même cédé Parce que lui il en voulait un Et finalement je ne regrette absolument pas Il y a d'ailleurs des mamans dans la même classe que Kevin Qui ont Qui avaient acheté aussi des cartables à porter sur le dos sans roulettes Et qui finalement ont fini par acheter un autre cartable Parce que son cartable l'année dernière était extrêmement lourd De quasiment tous les jours Il était très très lourd Il avait toujours plusieurs livres dans son site Des cahiers, pochettes, trousses Enfin bref il avait beaucoup d'affaires Malgré qu'il en laissait quelques-uns dans son casier Mais alors le vendredi c'est comme il ramenait tout 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 Là c'était vraiment très très lourd même pour moi Et clairement il ne l'a jamais porté sur le dos C'était vraiment trop lourd Je ne peux pas Donc cette année pareil J'ai préféré opter encore pour un Un sac à roulettes Malgré que c'est bruyant Malgré que voilà Bon après voilà Au final pour le Pour son dos je préfère acheter ça Même si je n'étais pas forcément pour Qu'il se fasse mal au dos déjà rien qu'à son âge Pour toutes les fournitures qu'il a dans son sac Donc voilà c'est Qu'est ce que c'est ce C'est de C'est qui ? C'est Transformers Voilà c'est Transformers Et donc il a pris également avec Donc voilà c'est un sac à trois compartiments Et donc il avait aussi Il a choisi une trousse qui va avec Parce qu'en fait il nous fallait deux trousses Une pour les crayons couleurs Les feutres Et puis une aussi pour le matériel Tout ce qui est stylos Ciseaux, col etc Et regardez En plus juste C'est la même que le sac Voilà Il y a la même image C'est l'ensemble Ouais Et donc dernière petite astuce Je voulais vous parler des étiquettes L'Utilabel Voilà L'Utilabel j'ai commandé J'en commande tout le temps Chez eux Voilà Depuis qu'il est tout petit Que ça soit pour les vêtements Donc vous savez C'est les fameuses étiquettes Que vous commandez C'est moi qui ai marqué ton prénom dessus Ah Donc je suis allée sur le site J'ai choisi le couleur La thème Vous pouvez varier Le style d'écriture Ce que vous voulez écrire Sur les étiquettes Le format d'étiquettes Donc là j'ai pris des toutes petites étiquettes Pour pouvoir les coller Donc là on va s'amuser Après C'est à coller sur tout son matériel Même les feutres un par un Les crayons de couleur un par un Donc ça va être ça Qui va être un petit peu plus long Donc voilà Je sais pas Si vous connaissez en tout cas Je trouve ça hyper sympa Ça j'aime J'aime aussi en acheter Donc là c'est vraiment C'est des étiquettes spéciales Pour objet D'ailleurs c'est marqué Ici pour objet Mais Vous avez aussi pour les vêtements Donc généralement Je mets aussi une petite étiquette Sur ces vêtements Qui l'emmène à l'école Comme ça au moins Il n'y a pas de problème Quand on cherche des habits On retrouve tout de suite Les siens Voilà Si ce genre d'étiquettes Vous intéresse En tout cas je vous mets un code De parrainage Qui vous permet d'avoir 10% de réduction Sur votre commande Voilà je vous mettrai le lien Juste en dessous de la vidéo Si ça vous intéresse De regarder un petit peu Comment se passe le site Tout ce qu'ils font Moi je sais que depuis Qu'il est entré en maternelle En première année maternelle J'ai acheté ça Et j'en suis ravie Voilà j'espère que cette vidéo Vous a plu en tout cas Dites moi ce que vous en pensez Dites moi si voilà Ce n'était pas facile De filmer en magasin Je vous avoue Les gens nous regardaient beaucoup Ils se demandaient Ce qui se passait Et puis il y avait quand même Pas mal de monde Donc ce n'était pas facile De filmer entre deux Je n'avais pas beaucoup de distance Entre Evan et moi Donc des fois Ce n'était pas facile De filmer Mais voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu Dites moi ce que vous en pensez Dites moi aussi Si vous avez des enfants En quelle année Ou si vous vous reprenez Les études à la rentrée Ce que vous prenez comme études En quelle année vous êtes Et si vous avez des enfants En quelle année rentre-t-il En quelle classe pardon Rentre-t-il Parce qu'en quelle année Bah c'est cette année 2019 Bref Donc voilà Dites moi en quelle classe il rentre Ca me ferait plaisir On aimerait bien savoir On est curieux nous Hein on est curieux Oui Donc voilà Je vous souhaite une très bonne journée Merci d'avoir regardé cette vidéo Si ce genre de vidéo vous plaît N'hésitez pas à mettre Un petit pouce en l'air Et aussi à vous abonner à ma chaîne C'est gratuit Comme ça vous ne raterez aucune De mes prochaines vidéos Et puis je vous dis donc A très bientôt Ciao